Sarah Maïmon, bonjour, Bokertov. Bokertov, comment ça va ? Ça va, merci. Chez nous ça va très bien et ça ira certainement encore mieux lorsque vous nous aurez raconté cette émouvante histoire de retrouvailles que vous avez vécue ces derniers jours avec une petite fille, une jeune fille aujourd'hui, d'origine éthiopienne, que vous aviez bien connue lorsque vous étiez en mission en Éthiopie, dans le cadre, alors vous allez nous expliquer dans quel cadre exactement vous étiez en mission, mais vous aviez enseigné l'ivrite là-bas, vous l'aviez rencontrée, cette jeune fille, elle était à l'époque une petite fille, et vous l'avez retrouvée, on va dire pas par hasard, mais vous l'avez retrouvée. Et elle qui m'a retrouvée. Voilà, et vous allez nous raconter cette histoire émouvante. Alors en fait, il y a à peu près 9 ans, en 2011, je suis partie en fréroute par l'agence juive en Éthiopie, il y avait un nouveau projet de l'agence juive qui aidait les Pnefalashmoura, les derniers juifs d'Éthiopie, a monté en Israël, et je suis arrivée là-bas. En fait, j'étais déjà partie une semaine dans le cadre d'un cours que j'avais fait à l'agence juive, et le chaliard sur place m'a dit qu'il était obligé de revenir, j'avais adoré la communauté, adoré l'endroit, et donc je suis repartie vraiment cette fois-ci en fréroute, seule, et j'étais là-bas, c'est moi qui ai ouvert le GAN, donc on a créé un GAN pour les enfants, pour les préparer à l'agence juive. Et c'était à Addis Abeba ? C'était à Gondar. Ah, à Gondar, ok. À Gondar, c'est là où il y avait le Mercasquelati, le centre communautaire de l'agence juive, une école israélienne en fait, qui était prise en charge par l'agence juive également, et en fait le but était de préparer les enfants, la communauté à monter en Israël, c'est-à-dire que les enfants qui arrivaient chez moi au GAN ou dans les cours que je donnais, c'était des enfants qui avaient déjà reçu l'accord de monter en Israël, et qui devraient juste l'avion en fait. Donc le but, c'était de les préparer, les bêtes, apprendre l'alphabet, apprendre à tenir un stylo, tenir un crayon. Pour les enfants, c'était les couleurs, apprendre à jouer avec un puzzle. Pour la petite histoire du puzzle, la première fois où je l'ai sortie, les enfants ont pris chacun un bout, ils sont partis avec, parce qu'ils pensaient que c'était une toperie, un cadeau, ils n'avaient pas encore compris le principe du puzzle. Et sur place, il y avait une petite fille, qui s'appelait Médanette, elle avait 4 ans, elle me collait toute la journée, elle restait avec moi le matin, le soir. Si je me baladais dans la ville et qu'elle me voyait, elle restait avec moi. Vraiment, on a eu un lien très très fort, elle et son frère. Et avant de rentrer en Israël, je lui ai donné une photo de nous, avec mon numéro de téléphone de l'époque. C'est cette photo que l'on voit chez nous, ici, à l'écran. C'est cette photo, exactement, qu'on vous voit à l'écran. On vous voit tous les deux sourire, voilà. Exactement. Et donc, avant de rentrer en Israël, je lui ai donné cette photo et le numéro de téléphone. Quand je suis rentrée en Israël, je suis allée visiter des élèves à moi, parce qu'elle était rentrée en Israël, donc à Kireat Gat. Dans un des programmes de la Havaya que je dirigeais par l'hôtel, ils devaient se faire du volontariat. Ils faisaient du volontariat dans un guinaciste qui est à Daskela, donc j'arrive là-bas. Là, il y a une petite fille qui me dit « Tu étais ma maîtresse en Éthiopie ? » Et à chaque fois, je ressortais cette même photo en disant « Mais où est Médanette ? Où elle est ? » Et tout le monde me disait « Elle est en Israël, mais elle est à Kifat. » Maintenant, je sais qu'elle n'est pas arrivée à Kifat, elle est arrivée à Afoula, mais je l'ai cherchée et sans vraiment, je n'avais pas de nom de famille, donc je ne pouvais pas vraiment la trouver. Donc, sans vraiment grand espoir de la retrouver. Et samedi soir, voilà, samedi soir, je reçois mon père Mappel. C'était l'heure de ma mère en me disant, voilà, en me disant que quelqu'un qui s'appelle Riska essaie de me chercher d'Éthiopie. Donc, en fait, mon numéro de téléphone de l'époque est devenu aujourd'hui le numéro de téléphone de ma mère. Et donc, je ne sais pas pourquoi, neuf ans après, elle a décidé d'appeler en me disant… Donc, je l'ai bien sûr recontactée. La petite qui, en fait, m'envoie un texto pour me dire, voilà, je m'appelle Medanet, aujourd'hui, j'ai 12 ans, tu étais avec moi en Éthiopie, je voulais juste te dire merci pour tout. Alors, ça, c'est le message que j'ai reçu le dimanche matin. Et depuis, je lui ai parlé, bien sûr. Alors, elle, elle ne se souvient pas beaucoup de moi, on va dire, parce qu'elle était quand même jeune, mais elle me raconte que sa mère, tous les Shabbats, ils ressortent les photos d'Éthiopie et tous les Shabbats, sa mère parle de moi. Tous les Shabbats, elle dit, voilà, ça, c'est Shara, souviens-en-toi. Et je trouve que, voilà, elle a essayé de me recontacter vraiment. Shabbat, ils ne sont pas avec moi. Et donc, elle est en Israël ? Elle est très rapidement montée en Israël ? Elle est montée en Israël, en fait, un an après que moi, je sois arrivée, je suis revenue, parce que la maman était enceinte, donc ils devaient attendre qu'elle accouche avant de monter. Depuis, elle est donc arrivée à Foulin, ils ont déménagé à Haïfa, et depuis, ils sont arrivés à Petartikva, donc là, elle est à Petartikva, elle est en quitte à Vannes, en sixième. Et moi, j'ai décidé, pour la petite anecdote, de lui faire une surprise. Je me suis dit, elle a fait tout ce chemin pour essayer de me retrouver, je vais lui faire une surprise, je vais essayer de trouver les numéros de sa prof, de lui faire une surprise, de venir à l'école, et en parlant à sa maîtresse, donc sa maîtresse qui dit, mais tu sais, c'est une famille qui est un peu, financièrement, ils ont un peu du mal, donc, voilà, ils ont un peu des difficultés, donc à la fin du mois, on lui prépare une baptise-va. Donc, voilà, le 20 février, je suis à la baptise-va de Medanet, en surprise. Est-ce qu'il y a un lien, par exemple, si nos auditeurs voudraient participer à cette baptise-va, voudraient eux aussi donner une petite pièce pour participer à cette histoire un peu folle et très émouvante, est-ce qu'il y a un lien, quelque chose qu'on pourrait mettre ? Non, parce que je n'ai pas vraiment encore réfléchi à tout ça. On va vous taguer sur Facebook et puis si les gens ont envie de me contacter, ils le feront. Si les gens ont envie de me contacter, avec plaisir. Moi, je sais que, enfin, moi, je suis France, donc je sais que ma classe, déjà, prépare des sortes de pancartes énormes à Zaltor et tout ça, mais financièrement, je n'ai pas encore réfléchi à ce qu'on pourrait faire. Et alors, Sarah, vous pensez qu'elle vous reconnaîtra ? Oui, parce qu'en fait, on s'est mutuellement envoyé des photos. Ah, d'accord. Sarah, elle n'a pas beaucoup changé, à part ça en 10 ans. Moi, ça fait 15 ans que je la connais, mais elle est toujours la même. Elle a beaucoup changé, en tout cas, même si elle a toujours la petite boucle, elle n'a plus les petites boucles blondes. Alors, je vais peut-être profiter de cette occasion, puisqu'on parle justement de l'aliyah des Juifs d'Éthiopie. C'est mon petit côté journaliste d'information qui revient. Parce que hier, on en parlait tout à l'heure, hier, Mahmoud Abbas, le leader palestinien, a prononcé un discours dans lequel il a remis en cause le caractère juif de l'État d'Israël en affirmant que finalement, eh bien, il y avait 2 millions d'olimes de l'ex-Union soviétique qui sont montés qui n'étaient pas juifs et que la plupart, l'immense majorité de l'aliyah des Juifs d'Éthiopie, eh bien, n'étaient pas juives. Qu'est-ce que vous avez à dire à Mahmoud Abbas face à ce genre d'affirmation ? Voilà, message personnel pour Mahmoud Abbas, c'est parti. Vous qui étiez là-bas sur place et qui avez enseigné à ces Juifs d'Éthiopie, qu'est-ce que vous avez à lui répondre ? Mais je n'ai fait qu'une des tfilons qui est plus belle que j'ai vécue, c'est là-bas. Ça veut dire qu'ils font toutes leurs prières en Amarit. Mais il y a une prière qui m'a vraiment émue, c'était l'Echad Odi avant Shabbat, à l'entrée de Shabbat, parce que je ne reconnaissais pas la mélodie, mais tout d'un coup, j'ai compris les paroles. Ils ont vraiment des rites encore vraiment très anciens qu'ils ont gardés pendant tout cet exil très long. Pour moi, Mahmoud Abbas, il n'a pas à se méler de la nature juive du pays parce qu'on ne peut pas remettre en cause leur identité. On ne peut pas remettre en cause, c'est un lien juif qui a été vraiment gardé pendant des siècles. Il faut dire que la communauté juive d'Ethiopie, ils n'ont pas connu la loi orale, donc pour eux, c'était que la loi écrite. Ça veut dire qu'ils avaient des lois vraiment très strictes et qu'ils ont gardées au fil des années. Pour la petite anecdote, ils ne connaissaient pas la fête de Pourim, par exemple. Hanoukha, ils ne connaissaient pas du tout parce que c'est arrivé après qu'ils soient exilés en Ethiopie. Mais Pourim, ils la connaissaient justement parce que, comme on dit dans la Megillah, mais au doux 20 couches et couches, c'est l'Ethiopie. Donc vraiment, Pourim, ils en ont entendu parler en tout cas, mais de la même manière que la reine Esther avait ordonné de gêner trois jours. Donc pour eux, c'était une autre fête, complètement une autre fête. Ils ne savaient même pas qu'il y avait eu un deuxième bête à Big Dash, que lui aussi avait été détruit. C'est une communauté qui, en fait, elle s'est arrêtée il y a 2000 ans. On peut dire que vous conservez des souvenirs, beaucoup d'émotions de cette période-là. Énormément, énormément. Et si je ne me trompe pas, c'était avec le Project 10 de l'agent juif, c'est ça ? Ce n'était pas le Project 10, c'était le projet, il s'appelait Projet Ethiopien. Et c'est un projet où d'autres jeunes étudiants, s'ils vous écoutent, s'ils avaient envie de participer, ils pourraient se renseigner pour le faire ? Aujourd'hui, ce projet n'existe plus parce que les bureaux de l'agent juif ont déjà fait monter la majorité de ceux qui restaient là-bas. Ils ont déménagé à 10 à Béba. Et donc, le centre communautaire là-bas, en tout cas, il n'est plus sur l'agent juif. Il semble qu'il y a d'autres organismes qui ont pris le projet en main. Eh bien, Sarah Maïmon, merci beaucoup de nous avoir fait partager cette élouvante histoire. Et on vous souhaite beaucoup de joie dans cette retrouvaille lors de la Bat Mitzva de Medanet. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Et chavou à Tov. Avec grand plaisir. Chavou à Tov.